Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante, c'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Et bien je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. A très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show, je suis le pasteur Grâce et nous sommes sur Évangile TV. Aujourd'hui la jeune femme que je reçois est une femme de foi, une femme de prière qui a découvert au travers de sa relation avec Dieu la possibilité d'entrer pleinement dans sa destinée et de trouver ce à quoi elle est réellement appelée. Nous allons recevoir tout à l'heure Marisa Ferté. Les Boss Ladies Show 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 Coucou Marisa ! Ça fait plaisir de te retrouver dans une nouvelle émission. Marisa, on sait que tu es beaucoup de choses à la fois parce que les émissions maintenant, tu es habituée, je crois, parce que tu fais plein plein d'émissions sur Évangile TV, on te voit sur Push Me Up, je ne sais pas si on t'a déjà vu sur Fraîche, non ? Pas encore ? Pas encore ? Peut-être que je suis en train de semer une idée dans la tête de quelqu'un. Voilà, on t'a vu sur Push Me Up, voilà, on t'a vu sur À nous les studios ? Oui aussi, voilà. À nous les studios, partage ton histoire et tu as partagé ton histoire. Amen. Et aujourd'hui, on te voit sur Les Boss Ladies Show, on peut se poser peut-être des questions, mais moi, si je t'ai invitée sur Les Boss Ladies Show, c'est parce que tu es une boss lady. Amen. Voilà, et les gens ne le savent peut-être pas, moi, j'aimerais vraiment correctement te présenter. En tout cas, ce qu'on sait généralement de toi, c'est que tu es chante, tu es soprano, on sait quoi d'autre, voilà, on sait que tu as un vélo, vélo-trottinette, comment il s'appelle ? C'est quoi ce truc, c'est un vélo, une trottinette ? Une moto ? Je ne sais pas ce que c'est, une piwi ? On va dire une moto. Une moto, voilà, elle arrive en moto au travail, c'est vraiment bien. En tout cas, voilà ce qu'on sait de toi, mais il y a aussi autre chose, c'est que tu es aujourd'hui maquilleuse, tu es prothésiste angulaire et tu es maquilleuse. Et d'ailleurs, si je suis jolie aujourd'hui, voilà, c'est un peu grâce à toi, voilà, parce que tu travailles dans les studios d'Évangile TV. Et si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais tellement que tu partages en fait ce parcours-là, ce parcours qui est assez particulier parce qu'apparemment, c'est au travers de ta foi que tu t'es retrouvée à être maquilleuse. Comment ça se fait ? Ah, wow ! On a combien de temps pour parler de tout ça ? Vas-y, vas-y, parle, parle. S'il faut que tu reviendras à une deuxième, troisième, quatrième, cinquième émission, on ne va pas se lasser. Alors, ben, je dirais qu'au fur et à mesure de ma marche vraiment chrétienne avec le Seigneur, j'ai appris à me découvrir. J'ai appris en fait à me voir autrement, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce que, bon, ceux qui peut-être ont suivi certaines émissions, ben, je n'étais pas femme, j'étais garçon manqué. C'est ce que tu racontes souvent, que tu étais garçon manqué, mais bon, moi, j'ai du mal à croire que un jour, Marisa était un garçon manqué. Je ne sais pas, c'est quoi cette information ? Non, vraiment, vraiment. Je suis sûre que c'est difficile à voir. Je n'étais même pas garçon manqué, j'étais garçon. Au point où ce n'était pas possible, la féminité et moi, ce n'était pas possible. Ah, wow ! Vraiment, et voilà, donc après, j'ai avancé avec Dieu et Dieu m'a travaillée. Dieu m'a restaurée sur certains points de ma vie. Il m'a donné plus de confiance en moi. J'ai appris en fait à me développer, à voir en fait ce qu'il avait mis au-dedans de moi, en fait, comme talent, comme don. Et bien sûr, on continue à se découvrir, mais en tout cas, la base, de base, comme j'aime bien dire, parce que moi, je ne me vois pas rester là. Amen. Je me vois vraiment aller loin. J'ai beaucoup de projets en tête. Eh ben, on est ça ici. J'ai vraiment beaucoup de projets en tête. Mais concrètement, comment j'ai su... Oui, c'est ça, en fait. Voilà, comment j'ai... Alors, bon, ben, je veux parler de toi. Je veux parler de toi parce que, oui, face aux grâces, j'ai envie de dire, c'est ma mère. Je peux dire ça. Amen, gloire à Dieu. J'ai fait de mes mères et voilà. Et en fait, c'est vraiment à travers toi, tu as eu cette parole, cette image, cette vision de moi, en fait, vraiment être épanouie. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu parce que tu as dit que tu me voyais épanouie, en fait, dans ce que j'allais faire, finalement, parce que je ne faisais pas encore. Mais voilà, et tu me voyais vraiment, en fait, avec des grosses caisses qui, voilà, qui peuvent contenir vraiment du maquillage ou des ongles. Mais en tout cas, c'était vraiment cette idée-là et je me suis dit, d'accord, Seigneur, je me base sur cette parole. Waouh ! Et je fonce parce que je n'avais vraiment mes... Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais oui. Et vraiment le domaine... Il faut préciser que, en fait, tu étais dans une phase pendant un long moment où, par exemple, tu commençais une formation, tu t'arrêtais, ce n'était pas ce qui te correspondait, tu n'y arrivais pas. Tu entrais dans une autre formation. Parfois, tu avais du travail aussi, parce que je me rappelle, tu as travaillé en parapharmacie il y a quelques années. Parfois, tu avais du travail, mais finalement, tu ne te sentais pas épanouie. Et en fait, tu ne trouvais clairement pas ta place. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et ça, là, ne pas trouver sa place, mais ça dure depuis mon enfance, en fait. Waouh ! Et je me suis dit, mais à quel moment, en fait, mes yeux vont s'ouvrir pour me dire, voilà, là, c'est ta voie. Et c'est vraiment avec Dieu, en fait, et je bénis le Seigneur, vraiment, pour ta vie, parce que tu as été aussi ce canal-là qui m'a permis, en fait, d'entrer, finalement, dans ce que Dieu, en fait, veut pour ma vie. Parce que, comme je le dis, il a d'autres plans encore plus grands, mais vraiment, c'est un début, j'appelle ça vraiment début. Et vraiment, je suis entrée dedans par la foi. Et j'ai dit, Seigneur, de toute façon, c'est toi. Et bizarrement, quand tu m'avais dit cette parole, j'ai eu un flashback. Mes yeux se sont ouverts. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit, oui, oui, oui. Et Dieu m'a rappelé que je faisais déjà les ongles pour me faire de l'argent, en fait, à l'école. Waouh ! Oui, 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 au lycée. Waouh ! J'étais en première terminale. Et je me revois, en fait, faire les ongles. Et là, l'onction est vraiment descendue sur moi. Et je me suis dit, OK, Seigneur, j'y vais. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Après cette parole, je ne sais pas comment, le lendemain, je me réveille. J'ouvre mon téléphone, je vois des mails. École, prothésiste, angulaire, pas, si, par là, je me dis, mais j'ai cliqué sur rien. Je n'ai même pas cherché. C'est venu à moi parce que j'avais dit, Seigneur, mais si c'est toi, l'école, l'argent, le 6 000, 10 000 euros. Je ne sais pas où est-ce que je vais trouver ça, en fait. Et là, je tombe sur une école. Une école, ce n'était même pas quelques euros pendant 4 mois. Et après le reste, je pouvais faire la formation pendant une année, travailler là-dessus. Et je me suis dit, waouh, OK, j'y vais. Je l'ai fait. Mais en fait, ce qui est incroyable, et je pense aussi, c'est vraiment ce que j'aimerais que les gens retiennent, en fait, dans cette émission. Ce qui est incroyable, c'est que, en fait, Dieu t'a vraiment guidée, t'a dirigée. Et c'était parfois, enfin, c'était au moment le plus sombre, parce que je me rappelle, tu étais découragée, tu étais déprimée. En fait, vraiment, cette histoire-là de Marisa, on vous la raconte aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui passent par là et qui ne savent pas forcément dans quelle direction aller, quoi faire, vers qui se tourner. Et il faut qu'ils se rendent compte que tu peux te tourner vers Dieu et Dieu peut te révéler, finalement, les plans, les projets, en fait, qu'il a mis en toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était dans un moment très, assez sombre, en fait, de ta vie, un moment où tu étais totalement découragée, totalement abattue. Je me rappelle d'une réunion qu'on avait faite avec les Boss Cédis où tu pleurais, où tu pleurais, où tu disais que, ben voilà, tu n'avais pas de diplôme, etc., etc. Et si on peut, si, si, qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, à une personne qui, voilà, je n'ai pas de diplôme et j'ai l'impression que j'ai zéro opportunité, en fait. Alors, depuis ma jeunesse, je me suis toujours dit, on n'a pas besoin de diplôme pour faire ce qu'on aime. C'est bizarre, hein, moi, je me suis toujours dit, on n'a pas forcément besoin de dimanche parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des diplômes mais qui ne sont pas compétentes. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de diplôme mais qui sont excellents dans leur travail. Donc, en fait, je me suis basée sur, Seigneur, tu peux te permettre, en fait, une opportunité. Tu peux faire en sorte, en fait, que, ben, peut-être l'employeur, il ne se base pas forcément sur un diplôme et qu'il se dise, bon, je ne sais pas pourquoi, j'aspirais à te donner ce poste. Ou je ne sais pas, mais c'est bizarre, t'as la tête de mettre quelque chose, je veux t'ouvrir cette porte. Il suffit juste, en fait, de faire confiance à Dieu et surtout de le laisser, en fait, parce que souvent, il ne faut pas se mentir, on a toujours tendance à vouloir faire par nos propres forces et ne pas compter sur Dieu, même dans le domaine du travail. Alors que, quand on donne notre vie à Christ, ben, c'est l'ensemble, c'est notre entièreté, c'est notre entièreté et ce n'est pas juste une partie. Donc, je me suis dit, Seigneur, cette partie de ma vie, le domaine professionnel, vraiment, prends-le, parce que c'est vrai, j'avais une emprise. Le fait que je sois toujours dans la confusion, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, parce que je ne comptais pas sur Dieu, je ne voulais pas entendre. Alors que je... Il m'emmenait déjà dans cette direction. Je faisais des choses, mais je n'étais pas alerte. Waouh, waouh, waouh. Je faisais des choses, mais je n'étais pas alerte. Comme ça, c'est puissant, en fait. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui ont des talents, qui font des choses et ils se demandent encore, mais finalement, quelle est la chose qui va me rendre riche ? Quelle est cette chose dans laquelle je vais pouvoir m'investir ? Peut-être que tu fais des choses, tu as juste besoin d'être alerte, en fait. C'est ça. C'est ça. Et effectivement, le fait que tu dises que j'étais au plus bas, mais c'est vraiment dans les temps comme ça que le Seigneur aime bien agir. C'est quand tu n'as rien, quand tu es au plus bas. Là, il te dit, bon, maintenant, tu vas m'écouter. Et là, j'ai fait confiance à lui, j'ai écouté. Donc, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui passe par ces temps aussi difficiles, qui ne savent pas, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, mais il suffit simplement, en fait, de laisser, d'écouter et obéir. C'est vraiment ce que j'aimerais dire, laisser, écouter et obéir. Parce qu'il faut, en fait, avoir ce, j'ai envie de dire, ce cœur-là d'écoute. Parce qu'on n'écoute pas souvent, j'ai remarqué aussi. Quand on est envahi par des choses, que ce soit les situations, que ce soit, en fait, ce que la chair nous dit de vouloir faire, ou les désirs qu'on pense que, voilà, c'est nos désirs ou c'est les désirs de Dieu. Mais il faut apprendre à écouter. Parce que la Bible dit, et je sais que c'est en rapport aussi avec les brebis du Seigneur et tout, mais en fait, la Bible nous dit bien aussi que celui qui, en fait, mes brebis reconnaissent ma voix. Et pose-toi la question de, est-ce que je reconnais, en fait, la voix de Dieu derrière chaque domaine de ma vie? C'est ça. Parce que le diable, il rôde et souvent, il met la confusion ou le doute, des fois, dans les choses de Dieu. Alors que Dieu nous demande bien de faire telle chose, mais on a ce doute-là. Donc, il faut vraiment aussi être, j'ai envie de dire, avoir cette perspicacité aussi prophétique ou dans l'écoute de la voix de Dieu ou même dans l'acuité, dans la parole de Dieu. Amen. Et c'était quoi ta question? Parce que c'est vrai que je parle dans tout, dans tout, dans tout. Mais non, mais là, c'était bon. Là, on était bon, là, on était bon. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu as parlé d'écoute, tu as parlé de laisser, d'écouter et d'obéir. Je pense que là, c'est une bonne triologie, ça. Laissez, moi, je vois s'abandonner, en fait. Oui. S'abandonner, arrêter de lutter, arrêter de résister, arrêter parfois de même retenir, en fait, ses propres aspirations. Donc, laisser, écouter et obéir. Et en fait, Marisa, c'est exactement ce que tu as fait parce que pour que les gens comprennent, que je remette un peu les gens dans le contexte, lorsque tu étais au plus bas et que tu cherchais ta direction et autres, tu étais en fait dans la communauté des Boss Ladies et j'avais l'habitude en fait de prier pour chacune de vous le soir et tout. Et donc, un matin, j'ai eu cette vision où je t'ai vue, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vu une grosse mallette, enfin, les grosses mallettes de maquilleuse, prothésiste angulaire, les grandes mallettes avec lesquelles elle se balade. Et je voyais une Marisa épanouie. Et franchement, à ce moment-là, je n'avais aucun indice qui pouvait me montrer que, en fait, ça allait être un métier que tu allais exercer aujourd'hui. Et je me souviens que, moi, personnellement, déjà, j'ai obéi en te donnant cette parole. Et en plus, je te l'ai donnée en public devant toutes les autres filles. En te donnant cette parole, en fait, j'ai juste obéi parce que j'ai ressenti, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai ressenti un empressement. Et je me suis dit, Seigneur, ça fait tellement longtemps qu'elle cherche, en fait. Et voilà la vision que j'ai. La vision était trop claire. Et je t'ai donné cette parole. Et là où j'ai béni le Seigneur, c'est qu'en fait, tu as pris la parole, quoi. Tu l'as arrachée pour toi. Tu l'as vraiment arrachée. Et tout à l'heure, tu as dit que tu as commencé à recevoir des e-mails. Parce que tu t'es dit, il faut que je fasse une école, du coup. Et tu as commencé à chercher des écoles. Mais tu as commencé à recevoir des e-mails rapidement. En fait, ce que moi, je veux dire aux gens, c'est que derrière une parole prophétique, il y a souvent des opportunités que le Seigneur crée. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, qu'il faut obéir. Bon, maintenant, tu es maquilleuse, tout ça, voilà, tu as fait ta formation, tu es maquilleuse, etc. Est-ce que tu es épanouie? Je suis épanouie. Eh, ça nous plaît, ça. J'ai vraiment réalisé, en fait, que faire du bien aux autres, c'est ce qui me correspond. Waouh! Vraiment, et quand je regarde, même dans ma personnalité, quand je regarde dans ce que j'aime et tout, en fait, c'est vraiment tourner vers l'autre. Et franchement, je me rappellerai toujours de ça, où quand je faisais même les ongles, je pensais à toi, je me disais, mais en fait, je suis vraiment épanouie. Je suis en train de faire, mais je suis tellement dans la joie, je me sens bien. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, pourquoi j'ai attendu, pourquoi je n'ai pas écouté au début? Pourquoi j'étais si... Pourquoi ça a pris autant de temps? Ah là là! Pourquoi vraiment, j'ai envie de dire, le conduit, la connexion avec Dieu, j'étais... Je n'entendais rien, en fait! La connexion était bloquée, était bouchée, vraiment. Oh là là! Mais la Bible nous dit aussi que, voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et peut-être que quelqu'un nous regarde a juste besoin d'un canal, en fait. Finalement, moi, je n'étais qu'un canal, ce n'était pas des paroles qui venaient de moi, je n'étais qu'un canal. Et peut-être que quelqu'un, en fait, a besoin d'un canal. Et vraiment, si vous rencontrez ce canal, ne le méprisez pas, ne le négligez pas. Et c'est tellement puissant comment tu as réussi à te saisir de cette parole. Vraiment, je bénis le Seigneur que tu sois épanouie, parce qu'on peut te voir, on te voit tous les jours. On voit une Marisa épanouie, ça n'a plus rien à voir avant. Avant, Marisa était déprimée, souvent. Ah là là! Donc, en tout cas, moi, je suis très contente que tu aies découvert ça de toi, en fait. Et j'aimerais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres aspirations? Oui. Oui, 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 oui. Elle a dit oui, 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 mais je ne vous dirai rien, c'est un secret. Bon, je peux vous donner peut-être une aspiration. Je dirais créer des produits de beauté. Oh, wow! Ouais. Wow, wow, wow. C'est une des aspirations. Amen, amen, amen. On a hâte que tu le fasses, puisque nous, on se tiendra disposés pour utiliser et essayer, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, et je vais revenir dessus, parce que c'est très, très important pour des personnes qui aspirent à créer des choses, à être entrepreneurs, etc. Tu as dit que pendant que tu faisais les angles, tu t'es rendu compte que tu aimais servir les autres, que tu aimais faire du bien aux autres. Ce que moi, j'aimerais peut-être partager à quelqu'un ici et dire à quelqu'un que, en fait, c'est justement le fait de faire du bien aux autres. C'est découvrir un peu sa mission de vie. C'est ça, c'est découvrir sa mission de vie. Parce que la mission de vie n'a rien à voir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la mission de vie n'a rien à voir avec soi-même, en fait. Oui. D'abord. C'est si. C'est vraiment tourner vers les autres. C'est vraiment... Il y a quelque chose dans le cœur de chacun de nous qui est tourné vers les autres. Amen, amen. Et peut-être que c'est ça que chacun doit découvrir. Voilà. Je dis très bien ce que tu dis parce que j'ai réalisé que ça fait partie de mon appel. Et que des fois, il faut vraiment s'asseoir, connaître en fait ce que Dieu nous appelle à faire. Quel est notre appel, notre... J'ai envie de dire, oui, notre appel tout simplement parce qu'on sait que des fois, ce qu'on fait comme métier ou ce qu'on fait à côté, c'est autour de l'appel général que Dieu a instauré dans la vie d'une personne. Et moi, je sais que j'ai un appel d'aide. Et toi, tu me l'as confirmé. Et je vois aussi que c'est vraiment guidé par ça. Et voilà, vraiment, posez... En fait, c'est vraiment pas posez-vous la question, c'est vraiment ouvrez vos yeux. Vraiment développez le prophétique parce que ça va vous permettre de voir en fait, d'être perspicace dans tout ce que vous faites, ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire, ce que Dieu dit que vous devez faire, ce que vous êtes appelés à faire. Et vous allez voir en fait que ça s'imbrique et finalement, vous connaîtrez en fait votre appel finalement. Waouh ! Et c'est très puissant ce que tu dis, mais je vais revenir sur quelque chose que tu as dit plus tôt. Plus tôt, tu as parlé de confiance en soi. Est-ce que ça veut dire qu'avant que tu ne sois dans ce qui t'épanouit, tu n'avais pas confiance en toi ? Et ça voudrait dire que maintenant, tu as confiance en toi, mais comment tu as fait en fait concrètement pour avoir confiance en toi ? Je me rappelle d'une scène, c'est pour ça que je rigole. Alors, en fait, j'ai juste dit stop, j'en ai marre. En fait, je ne voulais pas continuer en fait dans cette marche parce que c'est bizarre. Quand tu n'as pas confiance en toi, en fait, les autres, tu les rejettes. Tu les repousses. Tu les repousses et du coup, tu n'entres pas finalement dans... Moi, je n'entrais pas finalement dans mon ministère. Et je me suis rendue compte en fait que le manque de confiance... My God ! En fait, non mais attends, 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 c'est profond ce que tu dis. C'est profond en fait. Je veux aider quelqu'un à comprendre que toi, tu as un ministère d'aide. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour aider les autres. Mais finalement, le problème d'estime, de souhait, de confiance en soi fait que tu repousses les autres. Donc, tu ne peux pas entrer dans ce ministère. Tu ne peux pas réaliser ce à quoi Dieu t'appelle si tu es enfermée sur toi-même. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent développer des business. Elles rêvent, tu vois. Quand elles ferment les yeux, elles se voient. Elles se voient réaliser de grandes choses. Elles se voient grandes. Mais quand elles arrivent, en fait, au moment où il faut s'ouvrir aux autres, finalement, elles n'y arrivent pas. Voilà, oui. Et le diable, il sait, donc du coup, il va faire en sorte de freiner ou même de laisser, en fait, cette personne statique. C'est-à-dire qu'elle ne va pas évoluer, que ce soit même dans sa vie professionnelle et que ce soit même, en fait, dans le côté sociable, en fait. Et j'ai compris ça, en fait, qu'il fallait que je travaille sur la confiance en moi et surtout l'estime de moi. Parce qu'avec mon vécu, c'est vrai que j'avais un regard sur moi tellement horrible que je me suis dit non, il faut que j'y travaille parce que ça me bloquait pour beaucoup d'opportunités. Et je sais jusqu'à maintenant que j'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de mon manque de confiance en moi et d'estime de moi. Et comment j'ai fait ? Ben, c'était pour un gala des femmes. Oui. Voilà. Et j'étais venue avec une robe, mais verte d'ailleurs, une robe verte. Mais on dirait une princesse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Tout le monde était simple. Il était tout simple. Et je me suis dit, mais mince. Et là, le stress, le manque de confiance en moi, tout ça est venu d'un coup. Tellement que je tremblais. J'avais tellement cette peur qu'on me regarde, le regard des gens, j'avais du mal. Voilà, toutes ces choses-là. Et là, je me suis dit, non, stop. On a dit, qui veut faire mis et tout, machin, pour gagner ? Je me suis dit, je me lance. Mais vraiment, sur un coup de tête, j'ai dit, non, je vais. Je veux que ça parte. Ah, wow ! Je suis allée sur... C'est vraiment ce jour-là où j'ai dit, non, il faut que ça parte. Je suis allée sur... En fait, pour briser le manque de confiance en toi, lors d'un événement, on a... Enfin, lors de cet événement, lors de ce gala, on a proposé, en fait, un concours aux jeunes femmes qui étaient présentes. C'était le concours de celles qui étaient la plus élégante. Voilà. Et en fait, pourtant, au-dedans de toi, tu ressens du stress, tu es un peu angoissée et tout, parce que tu te dis, mais il y a plein de regards sur moi. Et on dit, qui veut y participer, toi, tu te lèves, tu te dis, à l'intérieur de toi, il faut que ça parte. Voilà, c'est ça. Oh my God ! C'est ça. Et j'ai dû faire beaucoup d'actes pour briser, en fait, pour casser cette similité-là, cette peur. Voilà. Je voulais vraiment travailler ça. Et du coup, je l'ai fait. Et sans vraiment penser à gagner ou autre, en fait. Mais en fait, c'est toi qui as gagné ? Oui. Bon, ben, voilà. Oui, c'est ça. Vous avez tout compris maintenant, les filles, ce qu'il vous reste à faire. Mais en fait, tu as osé vaincre ta peur. Oui. Tu as osé vaincre ta peur. Et ce que tu dis, c'est tellement puissant, parce qu'on ne se rend pas compte que la peur empêche beaucoup de personnes, finalement, à se réaliser. Parce que parfois, le Seigneur va te donner un rêve, un projet, un don, un talent, une aptitude que les autres n'ont pas. Tout simplement parce que tu as peur, tu passes à côté des opportunités. Voilà. C'est ça. Et du coup, ça a été une révolte en moi-même. Et je me suis dit, non, il faut que je change. Il faut que j'avance. Et après ça, j'ai continué à poser des actes pour briser certaines choses encore qui me retenaient. Et je suis là maintenant. Et je continue à briser certaines choses pour continuer à avancer et à évoluer. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, il faut vraiment faire le contraire de ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Et j'aime bien aussi les challenges. Je suis quelqu'un où j'aime bien les challenges. Tu ne peux pas être qu'une boss lady et tu n'aimes pas les challenges. C'est incroyable. Tu ne peux pas être une boss lady si tu n'aimes pas les challenges. On va faire une courte pause et on revient. On a encore deux, trois petites choses à discuter avec Marisa. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Le succès est à portée de main. Le succès se trouve parfois à la porte d'à côté. Le succès, c'est une opportunité. Le succès, c'est une rencontre. Le succès, c'est peut-être cette chose que tu as en toi, mais que tu ignores, que tu l'as. Sur les Boss Ladies, vous trouverez le succès. Sous-titrage ST' 501 Alors Marisa, on revient. Moi, j'aimerais clôturer un petit peu, que tu nous dises en fait, selon toi, quelle est la place de la foi dans la réussite et dans l'épanouissement? Une question. Une question. Alors, quelle est la place de la foi dans la réussite? Dans la réussite. Dans l'épanouissement. D'accord. En fait, moi, je parle dans l'optique que la foi, en fait, la Bible dit que la foi vient de ce taux d'entendant et ce taux d'entendant vient de la parole de Dieu. Et quand tu te bases, en fait, sur la parole de Dieu et que tu fais de cette parole, en fait, vérité et tu t'accapare, en fait, de ce que Dieu dit dans cette parole, mais en fait, tu marches, il faut marcher, en fait, avec la parole de Dieu. Il faut marcher, en fait, avec la foi que tu vas développer, finalement, grâce à la parole de Dieu, à ce que tu auras entendu de la parole de Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas avancer dans la vie si on n'a pas foi en quelque chose. On ne peut pas, en fait, faire quelque chose, atteindre un but, si on n'a pas foi qu'on peut atteindre ce but. Donc, je crois, en fait, que la foi a une place considérable, en fait, pour tout le monde, pour la réussite, pour atteindre vraiment les objectifs, pour avancer et aller encore plus loin, en fait, dans tous les domaines de nos vies, finalement. Parce que ce n'est pas juste pour un domaine, mais la réussite dans tous les domaines d'une vie, tout simplement de la... Une mène, si je veux dire ça comme ça ! Amen, amen, mais c'est tellement pertinent. Amen, amen. Maintenant, je vais faire quelques déclarations, tu pourras prier avec moi. J'ai l'habitude de déclarer des paroles, en fait, sur la base de ce qu'on a dit ici, à toutes les personnes qui regardent cette émission, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont véritablement soif, et donc je vais prier, voilà. Tu peux fermer tes yeux, lever la main, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Éternel, je déclare au nom de Jésus que toute personne, Seigneur mon Dieu, qui est encore enchaînée, Seigneur, par la peur, par la timidité, par le manque d'estime de soi, par le manque de confiance en soi, je déclare qu'elle est libre au nom de Jésus. Je viens briser tout esprit de timidité. Je déclare, Seigneur, que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force, Seigneur, par lequel nous pouvons crier, nous pouvons dire « Abba Père », Seigneur, merci, parce que nous ne sommes pas orphelins. Je déclare que cette jeune femme n'est pas orpheline, mais en toi, elle trouve son identité, elle trouve, Seigneur, sa destinée, et elle trouve son authenticité. Père, dans tout ce qu'elle fait, oh Dieu, tu ouvres un chemin. Je déclare, oh Dieu, que tu donnes des paroles prophétiques. Seigneur, à cette femme, tu donnes des visions, tu donnes des songes, pour qu'elle puisse être dirigée sur le chemin de sa destinée, qu'elle soit conduite exactement à l'endroit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, là où tu veux qu'elle soit, au nom de Jésus, Père, je déclare que les opportunités se multiplient, Père. Elle reçoit des paroles qui déclenchent des opportunités. Je déclare que la réponse, Seigneur, qu'elle donne aux paroles que tu lui donnes, Seigneur, déclenche des opportunités dans sa vie, au nom de Jésus, je déclare qu'elle ne manque de rien. Merci parce que tu viens fortifier la foi de quelqu'un qui regarde cette émission dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié, Amen, Amen et Amen. Mérisa, merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que tu reviendras souvent dans cette émission, voilà, parce que tu es vraiment très profonde, tu es vraiment très spirituelle, très profonde. Et on bénit le Seigneur pour ton parcours et j'espère que vous, vous avez été bénis par tout ce qu'elle a partagé avec nous. Vous savez très bien que vous pouvez également soutenir notre chaîne de télé, Évangile TV, de sorte que nous puissions davantage vous proposer des programmes aussi édifiants. Je vous souhaite à chacune de vous, ou chacun, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des garçons qui regardent. Je vous souhaite à chacun de vous de pouvoir entendre la voix de Dieu clairement et de pouvoir fonctionner dans le mandat, dans l'appel, dans la destinée, dans le domaine dans lequel Dieu veut que vous puissiez fonctionner. J'ai été bénie de présenter cette émission avec Marisa Ferté. C'était le pasteur Grasse sur Évangile TV, les boss ladies show. Bye bye ! Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV. en envoyant votre don par Paypal ou par virement.